Les êtres vivants Les êtres vivants existent à l'intérieur d'un milieu. Chaque être vivant existe à l'intérieur de son milieu. Et les êtres vivants ont comme caractéristique universelle de varier. Tout part de la variation. La variation donc survient dans un milieu qui soit est favorable, soit n'est pas favorable. Plus exactement, c'est dans la relation entre la variation proposée en quelque sorte par l'organisme et le milieu qui sert de crible que va s'opérer effectivement le tri de variations qui vont être dites avantageuses lorsqu'elles seront en concordance avec le milieu, neutres s'il n'y a pas d'avantages ni de désavantages, et désavantageuses, nassives, létales, si le milieu s'y montre particulièrement hostile. Donc, la dynamique évolutive, celle qui permet la transformation des organismes, c'est tout simplement cette sélection de variations avantageuses qui a été théorisée pour la première fois d'une façon admirablement cohérente par Darwin bien avant 1859, mais publiquement en 1859 dans l'origine des espèces. L'origine de l'homme, Darwin en a parlé dans un ouvrage extrêmement important qui a été l'objet d'une mécompréhension, d'une méconnaissance à peu près totale pendant plus d'un siècle. C'est la filiation de l'homme de Descent Hoffman, donc paru en 1871. Darwin s'était retenu longtemps d'aborder les questions qui touchent à l'humanité parce qu'il savait qu'il s'agissait là de questions sensibles. Ne voulant pas porter atteinte à la réception de sa théorie biologique concernant l'évolution des espèces animales et végétales, il a pris un certain temps avant de prendre publiquement la parole sur l'homme et les sociétés humaines. Ce que Darwin a à dire sur ces questions, c'est d'une part que l'homme se rattache évolutivement à la série animale. Darwin explique que l'homme est issu d'une branche de singes de l'ancien monde qu'on appelle les cathariniens et que par conséquent il est lié au monde animal par des caractéristiques morphologiques, physiologiques, comportementales et par des caractéristiques instinctuelles. Alors ce qui est intéressant, c'est que Darwin n'en tire pas à la conclusion que tels sont les singes, tels nous sommes, tels nous devons être. Il en tire au contraire une conclusion infiniment plus raffinée. Étant donné que la sélection naturelle sélectionne des instincts, il explique comment elle a sélectionné dans l'humanité, dans l'évolution de l'homme, une catégorie particulière de ces instincts qu'on appelle les instincts sociaux, dont le développement assure en quelque sorte l'établissement entre les membres d'une communauté de liens qui sont des liens affectifs, de liens de solidarité, de liens de coopération. Et à mesure que cette sélection d'instincts sociaux progresse et qu'elle s'adjoint à un développement coextensif des facultés rationnelles, eh bien on assiste à un renversement de la sélection naturelle en elle-même. La sélection naturelle, par le biais des instincts sociaux, va sélectionner la civilisation qui s'oppose à la sélection naturelle en favorisant les comportements altruistes, les comportements solidaires, les comportements d'assistance aux malades, aux infirmes, aux déshérités. Et cela va constituer très précisément ce que Darwin nomme la civilisation et dont le degré se mesure au prix qui est attaché dans une société à la vie humaine et à l'aide qu'elle procure à ses faibles. Nous sommes donc aux antipodes de l'ancien fonctionnement sélectif. Là où la sélection naturelle éliminait les faibles, la civilisation maintenant les protège. Et la civilisation a été néanmoins l'un des effets de la sélection naturelle. Il n'y a pas de rupture, mais il y a un effet de rupture qui nous permet évidemment d'éviter de penser la société humaine sur le modèle de la nature.